1, 2, 3, 4 Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube Cette semaine je vous retrouve pour faire un facecam Parce que cette vidéo, le sujet qu'on aborde aujourd'hui M'a été suggéré par une abonnée sur ma boîte à questions Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions Donc si toi qui rejoins cette vidéo ou qui me vois pour la première fois Tu ne me suis pas encore sur Instagram Je ne sais pas ce que tu attends Viens me suivre sur Instagram Je te laisse mon Instagram juste là Et c'est là-bas que je suis quand je ne suis pas ici Et je t'invite aussi si tu tombes pour la première fois sur ma vidéo Et que tu aimes ce que je propose ici A t'abonner à ma chaîne, activer la close de notification Comme ça à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo Tu seras informé Ici je fais des vlogs, je fais du lifestyle Je fais du facecam, je fais des story time Donc on va aller direct dans le vif du sujet Donc la question qui m'a été posée c'est celle-là Je la mets ici Quels sont les inconvénients et les avantages à être soit avec un homme africain ou un homme blanc Sur tous les plans Donc j'avais déjà commencé à répondre en fait sur mon Instagram Comment je voulais aborder cette vidéo C'est que de base, je vais faire un, comment on appelle ça, un spoiler alert C'est que, que ce soit un homme africain ou que ce soit un homme blanc Sachez que peu importe la couleur, un homme reste un homme Ok Vous allez tomber sur des hommes blancs qui sont exactement comme les hommes africains Vous allez tomber sur des hommes africains qui sont exactement comme les hommes blancs Et puis vous allez avoir les exceptions au milieu Donc moi par exemple, je parle vraiment simplement dans mon cas à moi Parce que ce n'est pas aussi tous les hommes blancs qui font peut-être ce que mon mari fait Et inversement Donc l'un des avantages que je trouve à être dans cette relation avec mon mari C'est que de base, quand je l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui aime faire la cuisine Qui aime faire les tâches ménagères comme lessive, vaisselle, ménage de la maison Et donc du coup, la cuisine ça a toujours été son domaine Le ménage ça a toujours été son domaine Donc du coup, dans notre interaction de couple, c'est lui qui s'occupe de ça Cuisine, ménage, lessive, vaisselle Moi je ne fais pas ça Moi je vais m'occuper de l'harmonie de l'intérieur C'est-à-dire quand il faut faire changer les lustres comme dernièrement ça m'a pris Changer les fauteuils, changer la décoration de la maison Le gros oeuvre comme ça, ça c'est moi qui pense Aussi ce qui va être dans la gestion des enfants Les bains, la nourriture Oui de temps en temps on fait du travail d'équipe Mais ça c'est plus moi qui fais ça Genre je m'occupe des enfants, donner des bains Acheter les vêtements Me soucier que comment j'agence les vêtements des enfants Tu sais les petits trucs de base comme ça Autre chose, un autre désavantage On va donner un avantage, un inconvénient Un des inconvénients que j'ai trouvé En même temps ce n'est pas vraiment un inconvénient C'est vraiment des choses culturelles Vous savez que quand on est entre nous les noirs par exemple Quand on va t'inviter à manger chez des amis Ou que tu invites des gens à manger chez toi La plupart du temps quand il y a un outil qui te plaît Tu fais des sacs à emporter pour rentrer Tu vas avec ton plastique Tu emportes et tout et tout Donc la première fois que j'ai reçu des amis à moi Chez moi à la maison Il n'a pas compris en fait que tout le monde a sorti Les plats pour emballer la nourriture Parti avec, il était dépassé en fait J'ai dû lui expliquer que c'est comme ça chez nous Quand tu invites des gens chez toi et qu'ils emportent Ça veut dire que la fête a réussi Et donc du coup quand moi aussi je vais manger chez les amis S'il y a quelque chose qui me plaît J'emporte et puis c'est comme ça Donc maintenant ça rentre dans ces meurs Il y a aussi le fait que chez nous en Afrique Tu vas toujours avoir quelqu'un qui vit avec toi Ma petite soeur a vécu un an avec nous Et c'était vraiment compliqué la cohabitation Pour lui dans sa tête Parce que chez eux Une fois que tu es en âge de te marier Que tu es chez toi avec ta femme Il n'y a personne d'autre Il n'y a pas une tierce personne qui habite avec vous Donc ça c'est des petites choses comme ça Qu'il a fallu lui dire que dans notre culture C'est ça Et bon ça ne va pas être tout le temps ça Ma soeur est avec nous Juste le temps que De trouver ses marques Prendre son appartement et partir Donc il fallait rentrer ça dans sa tête Aussi quand mes parents Ma mère vient nous rendre visite Peut-être chez eux dans leur culture C'est ok tu vas aller à l'hôtel Tu vas te prendre un Airbnb Alors que chez nous ce n'est pas concevable Je ne veux pas avoir une maison Et des pièces à profusion dedans Et ma mère va encore à l'hôtel Donc ça c'est des petits trucs comme ça Que bon maintenant c'est la routine Si il y a quelqu'un qui vient Elle vient à la maison Il m'a dormi là Puis c'est rentré dans sa tête C'est ça c'est ça L'un des inconvénients que moi j'ai trouvé Quand j'ai toujours été avec les Africains C'est la vision mathiste La vision mathiste que les hommes africains ont Et ça ça découle en fait de l'éducation Aussi qu'on donne à nos hommes En Afrique C'est que la femme doit faire ci Par exemple quand tu es enceinte Il y en a certains qui vont te dire Que la grossesse n'est pas une maladie Tu dois continuer à préparer à manger pour lui Tu dois continuer à faire le gros travail à la maison Tandis que à chacune de mes grossesses avec mon mari J'étais traité comme le bébé Ma première grossesse J'étais incapable même de me laver Pour vous dire Donc il me tenait sous la douche Me laver J'étais incapable de le faire Dominique a tout fait Il me lavait Il me frottait Il faisait manger pour moi Il massait mes pieds Il s'était dit Je ne faisais plus rien J'étais comme un neuf Que ce soit la première Et la deuxième grossesse Oh tu vas voir Par exemple un quelqu'un Pendant que tu es enceinte Comme ça il va te dire De piler le tarot De nettoyer le sol Jusqu'à passer la serpière De faire la cuisine à sa mère Même aller porter la nourriture Aller faire ses montées et descendre Comme si Il ne savait pas que Être enceinte C'est une période Très délicate pour la femme Il y en a Qui ont des grossesses Tellement difficiles Que ça s'apparente à la maladie Moi vraiment C'est le gros inconvénient Que j'aime les africains C'est qu'ils traitent les femmes Comme si Ils ne savent pas Que eux-mêmes Ils sont nés de femmes Qu'ils ont des soeurs Je ne comprends pas En fait je ne comprends juste pas Donc C'est un peu ça Moi je ne sais pas Est-ce qu'il y a d'autres ici Qui sont dans des couples mixtes Que c'est un peu différent Bon Autre chose Peut-être La vision de comment Nous on gère l'argent Une fois qu'on est en couple Tu sais quand tu épouses un africain Quand il a son argent là-bas Tu vas lui dire Ouais Envoie un peu l'argent à ma mère A mon père Paye l'école de mon frère Fais-ci Fais-ça Fais-ça Chez nous en Afrique c'est ça Oh chez les blancs Ce n'est pas ça Son argent c'est pour lui Sa femme et ses enfants Donc du coup Je ne lui demande pas D'argent pour S'occuper de ma mère Mon père Mes frères Tout ça j'estime que c'est vraiment De mes responsabilités Je prends dans Mes ressources Si par exemple Mon petit frère a un problème Ma petite soeur a un problème Que mon père a besoin de ceci Ma mère a besoin de ceci C'est vraiment comme Je ne lui demande rien Je gère ça Moi-même Tout ce que je lui demande C'est de s'occuper de nous C'est la maison Moi Les enfants Basta C'est ça Donc vraiment En plus Je trouve que ça apporte Même moins de problème A pas toujours Savoir L'argent Donne à l'argent pour faire Sinon Donne à l'argent pour faire Je trouve que ça apporte Moins de problème Parce que certains hommes Africains utilisent ça Qu'une fois qu'il a donné Il a payé l'école à tes frères Il a fait ça Il peut te parler N'importe comment Il peut acte Anyhow Anyhow Donc moi j'aime bien ça Que je garde mon indépendance financière Je fais ce comment je veux Avec mon agence Que j'occupe ma famille Comme je peux Comme je peux Et il n'a aucun droit de regard dessus Aucun droit de bavardage dessus Donc vraiment Il ne peut pas me dire Ah Comme tu m'en as parlé C'est moi Tu ne payes pas l'école de ton frère Tu vois non Donc c'est à peu Pour niveau intime J'ai envie de te dire Que je n'ai pas non plus Fait toute la terre Pour savoir Toutes les pratiques Que les hommes noirs Pratiques Mais bon De ma petite expérience Et je dis bien encore De ma petite expérience Ce avec qui j'ai fonctionné C'était vraiment Du basique Genre Il n'y a pas vraiment Beaucoup de Bon peut-être aussi Que je suis tombée Sur des personnes Qui étaient prudes Pas beaucoup de Comment je peux dire D'imagination Ou De renouveau À part Le missionnaire Ou quelques Deux Trois Piches Que peut-être Quelqu'un Allait Emprunter Dans un livre De Kama Ou De vidéos Porno C'était Plus ou moins La routine Du coup Ce qu'il faut Quand même Savoir C'est que Les personnes A contrario Occidentales Blanches C'est des personnes Qui ont une autre Culture Une autre Éducation Sexuelle Ceux Peut-être Bien avant Nous Donc Qui ont le temps De faire Des expérimentations Dans leur vie De tester Un peu Beaucoup De choses Du coup Quand tu es Une noire Qui a eu l'habitude De côtoyer Des hommes Noirs Qui sont Prudes Tu tombes Sur quelqu'un Qui est très Ouvert d'esprit Qui a envie D'essayer Des choses De faire Des choses Qui te montrent Des choses Que tu ne soupçonnais Même pas Que tu ne connaissais Même pas En dehors De passer Par la porte Arrière Parce que ça Que ce soit Un noir Que ce soit Un blanc Ça c'est pas Ma tasse De café Vraiment Je ne veux pas Consommer De ce pain Tout Le reste Tu Vraiment Il y a des choses Il y a des choses Vous allez tomber Sur des personnes Qui vont Aimer les jeux de rôle Genre Vous allez tomber Il y a aussi des personnes Qui sont Qui aiment bien Le sado Masochisme Je ne sais pas Si en Afrique C'est quelque chose Que les hommes noirs aiment Donc tu vas tomber Sur des questions Que moi J'aime qu'on me fouette Il va même acheter Sa propre chicote Et te donner Pour que tu fouettes Oh Moi j'aime qu'on me trangle Oh Moi j'aime que Moi j'aime que Donc vraiment Si ce n'est que Ce côté là Il y a vraiment Une ouverture D'esprit Que Comme je dis Je n'ai pas fait non plus Un million De monsieur africain Donc du coup Le petit échantillon Que j'ai eu le temps De tester C'est sûr Le petit échantillon Que je n'ai pas acheté Vraiment Bah des coquets Quelqu'un te dit Que quand je vais t'attraper Tu vas voir Tu vas voir Ce que tu n'as jamais vu Après tu es là Tu ne comprends même pas Genre moi Par exemple Je n'ai jamais eu Je ne sais pas Vraiment Je n'ai pas vu Que la vidéo Soit censurée Je n'ai jamais eu De orgasme Quand c'était avec Un noir Je n'ai jamais Il nous avait pris le temps De En fait L'homme noir C'est ça C'est lui 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 Est-ce que ta partenaire A eu du plaisir Est-ce que ta partenaire A pris son pied Est-ce que ta partenaire A joie Comment les Camerounais Expliquaient aux autres Ce que je vous avais dit Non Tu manques de lui La joie C'est fini Et puis Il va te demander Tu aimes ça Tu me sens bien Tu m'as senti Les questions Bêtes Bêtes Au lieu de te soucier Est-ce que ma partenaire Même je pense à elle Non Ça c'est vraiment Quelque chose qui est différent Genre Dans mon cas Actuel C'est vraiment C'est vraiment Un moment de partage Comme on dit C'est un rapport Rapport Tout le monde doit pouvoir trouver Son mignon Les Camerounais Dites aux autres Son mignon dedans Donc vraiment C'est vraiment Une grosse différence Si ce n'est que ça Vraiment Que des avantages Pour moi A être avec un blanc Franchement 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 Donc Ça fait beaucoup de bruit Comme ça Donc Voilà à peu près Ce que je pouvais partager Dans la vidéo Maintenant Il y a des personnes Qui se retrouvent Dans les couples mixtes Où tu n'as pas la possibilité D'être toi même Genre Tu es avec quelqu'un Qui ne veut pas Que tu prépares ta nourriture Que tu manges ta nourriture Que ta nourriture Ça pue Ça sent Moi je dis Quand on arrive Dans un couple interculturel Il n'y a pas que l'exotisme Qui compte Si tu acceptes quelqu'un Tu dois accepter sa culture Donc ça passe par sa façon De manger Sa façon d'être Genre Et le tout C'est vraiment la communication Comme dans toute interaction humaine Communiquer Parler Tu sais La personne Tu dis Moi c'est la nourriture Que je mange Si tu n'es pas capable De accepter ça La porte C'est pas là Parce que ça ne sert à rien De faire semblant D'être quelqu'un Que tu n'es pas Et puis quand tu seras fatigué Tu vas revenir Être la personne que tu es Et puis ton conjoint Ne comprend plus Mais tu n'étais pas comme ça Au début Oui Parce que tu as menti Au début Donc ça ne sert à rien D'être avec les gens Qui vont vous frustrer Pour que vous ne puissiez pas Être la meilleure version De vous même C'est ce que je voulais partager Dans cette vidéo Donc laisse moi savoir En commentaire Ce que tu as pensé De cette vidéo N'hésite pas à liker Partager Et activer la cloche de notification Et pourquoi pas T'abonner à la chaîne Parce que c'est gratuit Ça ne te coûte rien Et je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501